La chaufferie centrale de Montcresson Le chantier de restructuration des systèmes de chauffage des écoles et de la mairie avec création d'une chaufferie centrale au bois déchiqueté a été confié au groupement d'entreprises S.A.R.L. Leclerc-Désiré, S.A.R.L. Bétoul-LB, S.A.R.L. Legout et S.A.R.A. Savac par la mairie de Montcresson après étude de réalisation du B.E.T. C.B. 45 spécialisé en construction de chaufferie bois La mairie, la salle de motricité et l'école maternelle étaient chauffées au fioul Tandis que l'école primaire et la garderie étaient chauffées par un système de chauffage par plancher chauffant électrique, complété par des radiateurs également électriques Ces travaux intervenant durant l'hiver 2015-2016, il était important de coordonner les travaux impactant les bâtiments scolaires durant les périodes de vacances La mairie a donc confié aux entreprises le bâtiment ancien situé à proximité de la mairie et positionné au centre des divers bâtiments qui devront être chauffés Ce bâtiment abritait des archives, les locaux des associations et un garage à vélo Afin de pouvoir accueillir la future chaufferie, le bâtiment a dû subir des modifications structurelles avec la démolition des murs intérieurs de cloisonnement La reprise de la charpente La création d'un mur de séparation entre le silo et la chaufferie Ainsi que la création d'un conduit de cheminée et la reprise des enduits intérieurs et extérieurs des locaux La mairie a également remis en état la toiture L'ensemble des bâtiments étant chauffés par des chaufferies indépendantes Il a été réalisé des raccordements depuis la chaufferie centrale vers chaque futur bâtiment à chauffer Ces raccordements ont été réalisés par ouverture de tranchées et mis en place dans le sol de réseaux en tubes synthétiques fortement isolés Ces tubes alimenteront ainsi les réseaux de chauffage des radiateurs existants ou à créer Les tranchées ont également servi pour le passage des réseaux électriques ou de télécommunications desservant l'ensemble du système L'école élémentaire n'étant pas équipée de chauffage central Il a été créé un réseau de tubes de distribution d'eau de plus de 500 mètres linéaires ainsi que la mise en place de 28 radiateurs dans les différentes classes et locaux de cette école Ces travaux ont été réalisés durant les vacances scolaires La garderie a également été équipée de deux radiateurs à eau chaude Ensuite, la chaufferie centrale a reçu l'ensemble du matériel la constituant Pour cela, deux chaudières à bois déchiquetées d'une puissance unitaire de 90 kW ont été livrées ainsi que le système d'alimentation en bois de ces chaudières depuis le silo par vis sans fin de chargement et d'essileur rotatif l'ensemble de marque ETA La présence de ces deux chaudières permet ainsi une modulation de la puissance de production de chaleur de 10 à 100% de la puissance nécessaire De plus, afin de garantir un fonctionnement optimal de l'installation Deux ballons tampons d'une capacité de 1500 litres chacun sont installés dans la chaufferie Ces ballons ont pour mission de permettre une modulation plus souple de la puissance des chaudières une réactivité lors des relances de chauve du matin ainsi qu'un fonctionnement en haute température nécessaire pour le fonctionnement correct des chaudières Enfin, l'ensemble du matériel nécessaire au fonctionnement d'une chaufferie a terminé cette installation telle que les pompes, organes de régulation et armoires de commandes électriques Le silo, d'une capacité de 32 m3 utile et à chargement par camion souffleur a ensuite reçu un premier chargement de bois déchiqueté pour essai de fonctionnement Après la mise en service de la chaufferie pour essai de fonctionnement les anciennes chaufferies au fioul de la mairie et de l'école maternelle ont été désaffectées puis raccordées au réseau de chaleur de la chaufferie centrale L'ensemble des installations de stockage du combustible fuel ont été neutralisées ou déposées L'ensemble de l'installation est aujourd'hui opérationnel piloté et surveillé à distance grâce au système de gestion intégré aux chaudières Tout dysfonctionnement de la chaufferie est reporté par mail aux opérateurs et gestionnaires afin de garantir une intervention plus rapide De plus, chaque bâtiment dispose d'un thermostat indépendant permettant la gestion des températures et plages de fonctionnement indépendants Ce dispositif permet de rationaliser les besoins en fonction de l'occupation de chaque bâtiment Le soutien est en train de nettoyer à l'organisation de la chaufferie Le soutien est un peu de contenu de la chaufferie Rappel des chiffres clés de cette réalisation 180 kW de puissance de chaufferie 3000 litres de ballon tampon 1650 m² de bâtiment chauffé 500 mètres linéaires de tubes installés pour l'école élémentaire 6 mois de travaux en plusieurs phases 230 000 euros hors taxes d'investissement Amortissement prévu sur 8 ans 20 000 euros sur 8 ans 15 000 euros sur la presse 24 000 euros sur la detalle 100 000 euros sur la patine 30 000 euros pour la chapelle Sous-titrage ST' 501